Bonjour à toutes et à tous sur les séances bibliographiques et biblioses liées à l'amylose. Je suis le docteur Kazi Zerida, chef de service d'hématologie et clinique à l'hôpital du Micina à Rabat et responsable du service de médecine interne également au CSQ de Rabat. Je remercie particulièrement Thibault, professeur Dany, de nous avoir conviés à faire partie de ces sessions d'un intérêt scientifique extrêmement important. Sans plus tarder, je vais introduire le premier orateur, puisque c'est l'objectif de ces sessions. Donc le premier orateur, qui est le docteur Jean-Pierre Guéffet, qui est cardiologue praticien à l'hôpital privé construit en Nantes, j'espère que ce n'est pas l'erreur, et qui s'intéresse particulièrement à la maladie cardinopatia rare et qui va nous parler du syndrome du canal cartien et de l'intérêt d'un diagnostic écologique précoce et du pronostic de cette recherche écologique. Donc à vous la parole. Bonjour à tous, je vous présente la publication de cette équipe qui est spécialisée dans la prise en charge agnostique et thérapeutique de l'amylose. Jean-Pierre, mettez-vous en plein écran, voilà, parfait. C'est bien là ? Oui, oui, c'est parti. Donc qui est intéressé au canal cartien dans l'amylose. Alors on sait intuitivement qu'il y a une relation entre ces deux maladies, l'une très fréquente et l'autre beaucoup plus rare, mais on n'a pas de rapport très précis. Comme souvent avec les italiens, c'est à la fois très simple et très pertinente. Alors l'objectif principal était de déterminer la prévalence du canal cartien dans les populations amyloses, quel que soit le type, en comparaison avec une population générale à parier en sexe et en âge. Il s'agit d'une étude rétrospective, monocentrique, à partir du part de la population amylose du centre de référence. Donc ici, 538 patients ont été recrutés entre 1993 et 2017 sur Bologne. Donc parmi ces patients, 169 avaient une amylose AL, 107 une amylose TTR de type sauvage, 166 une amylose TTR de type muté. Et ils ont inclus également dans l'étude, 69 patients ayant une mutation TTR, mais sans cardiopathie. Et cette population va être comparée à une population italienne issue de 6 régions, dont on connaît précisément toutes les interventions chirurgicales. On va pouvoir donc connaître la prévalence du syndrome du canal cartien dans cette population italienne, donc de près de 15 millions de personnes sur plusieurs années. Et on sait par exemple que dans cette population italienne, l'incidence a été de 4,1%, donc c'est très fréquent, principalement des femmes, ce sont des facteurs de risque connus du canal cartien, la femme, l'obésité, le diabète. Alors, parmi les 538 patients avec une amylose, on recense 57 patients ayant été opérés d'un canal cartien. Ce sont plus souvent des hommes, mais ce n'est pas significatif dans la population amylose comme différence. Par contre, ce qui est significatif, c'est qu'il s'agit de patients plus âgés. Les plus âgés sont opérés par rapport aux plus jeunes. Et ce qu'on retrouve également, c'est des patients qui ont plus souvent une amylose TTR de type sauvage. Et c'est plus souvent également, de manière significative, des patients ayant une implication cardiaque, d'autant plus que cette implication cardiaque est sévère, mesurée par l'épaisseur septale, la dilatation de l'oreillette gauche, la baisse de la fraction d'éjection, le profil nitral plus restrictif, l'existence d'une fibrillation atrienne. Alors, cette figure montre la prévalence du canal cartien au moment de la première évaluation cardiaque, suivant l'éthiologie AL ou TTR, et en fonction de l'existence ou non d'une cardiopathie. Alors, ce que l'on voit dès le départ, c'est qu'il n'y a pas de différence possible de l'incidence du canal cartien dans la population amylose, AL, qu'il y ait ou non une cardiopathie. A l'inverse, on voit qu'il y a clairement une nette augmentation de la prévalence du canal cartien chez les patients avec une ATTR, une amylose CTR, lorsqu'il y a une cardiopathie, 20,3%, comparé à 4,1% dans la population générale. L'incidence, la ligne poitillée, la ligne poitillée correspond à la prévalence du canal cartien en général. Donc, cette augmentation de l'incidence n'existe pas en l'absence de cardiopathie. Et si on s'intéresse aux différentes sortes d'amylose CTR, on voit que la prévalence du canal cartien est encore plus importante dans la population ATTR sauvage, atteignant 23% chez les femmes et 25% chez les hommes. Alors, sur cette figure, l'abscisse représente le temps, découpé en période de 5 ans, et leur donner l'incidence standardisée du canal cartien, à gauche chez les femmes, à droite chez les hommes. Donc, la figure montre la relation temporelle entre le moment du diagnostic de la cardiopathie amyloïde, figuré par la ligne verticale en pointillé, et la survenue, dans les années qui précèdent, d'un canal carpien opéré. On voit qu'il y a un pic de fréquence de canal carpien opéré dans les 5 à 10 ans qui précèdent, et c'est encore plus évident chez les hommes, et notamment lorsqu'il s'agit d'une amylose TTR sauvage, les petits triangles. Alors, cette figure montre les courbes de Kaplan-Meier de survenue d'une cardiopathie amyloïde en fonction de la présence, c'est la courbe pointillée, ou de l'absence, c'est la courbe pleine, d'un canal carpien. Et le risque de développer une cardiopathie amyloïde est manifestement plus important, plus précoce, en cas de canal carpien, que ce soit dans l'amylose TTR mutée ou sauvage. Et dans cette, ce n'est pas noté dans la figure, mais les statistiques ont montré que le risque de mortalité est multiplié par deux amyloses en cas de canal carpien dans la population amylose TTR. Donc pour conclure, cette étude montre bien qu'il y a une augmentation du canal carpien dans la population amylose, amylose, mais dans l'amylose TTR, non pas dans l'amylose AL, notamment dans l'amylose sauvage, encore plus. Et que dans cette population amylose TTR, le canal carpien va être d'autant plus fréquent qu'il s'agit d'un homme, qu'il est âgé, qu'il s'agit d'une forme sauvage et qu'il existe une cardiopathie, et que cette cardiopathie est plus évoluée. Le canal carpien apparaît donc comme un marqueur prédictif du développement d'une cardiopathie amyloïde dans les cinq amyloses qui précèdent. Et c'est un marqueur de mauvais pronostic dans la TTR. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation et ces précisions. On va prendre quelques questions puisque nous avons exactement cinq minutes avant de démarrer la présentation suivante. Jean-Pierre, j'aurais une question sur ce que tu dis à la fin en conclusion. Tu dis que la présence d'un canal carpien est un facteur pronostic dans les amyloses TTR. Est-ce que tu as une explication physiopathologique ? Pourquoi expliquer donc ce lien, cette association entre le pronostic dans l'amylose TTR et la présence d'un canal carpien ? Alors je n'ai pas l'explication physiopathologique, c'est une constatation. C'est-à-dire que les dépôts dans le canal carpien précèdent le développement d'une cardiopathie. Et donc, cela explique que c'est de mauvais pronostic. Mais le lien physiopathologique n'est pas... Dans le sens où vous le reliez au pronostic, est-ce que ça voudrait dire que ce sont des malades, par exemple, qui ont évolué plus dans le temps ? Par exemple, tu vois que de l'histoire, en fait, et donc ils ont des formes plus sévères d'amyloses, plus anciennes ? Donc l'amylose TTR progresse lentement comparé à l'amylose AL, mais c'est pas... On peut imaginer quand même que le fait d'avoir un canal carpien reflète un processus, effectivement, qui évolue depuis beaucoup plus longtemps. Donc il y a probablement un biais de... Dans l'analyse, dans le sens où... De temporalité. De temporalité et d'ancienneté de la maladie. Ce qui fait qu'en une cardiopathie, peut-être un peu plus évoluée, même si elle ne se voit pas beaucoup. C'est une des différences par rapport à l'amylose AL, qui est souvent une forme beaucoup plus agressive. Enfin, c'est peut-être une des explications sans que ce soit certain. Il n'y a pas de canal carpien dans l'amylose AL. Alors en fait, ça c'est une donnée qui est hyper intéressante, parce qu'en pratique, dans nos données, on a un article qu'on a soumis. Nous, ce qu'on a fait, on n'a pas recueilli que la chirurgie, mais on a aussi recueilli les symptômes. Et ce qu'on voit, en fait, dans l'amylose AL, c'est que les symptômes du canal carpien, ils arrivent dans l'année où survient l'amylose AL. Et donc, les patients ne sont pas tous opérés, parce qu'en fait, ils développent tout en même temps. Enfin, quand ils sont multisystémiques, ils vont avoir le problème du canal carpien après la cardiopathie, ils ne sont pas forcément opérés. Donc, c'est un biais, en fait, dans ce genre d'étude, où si on ne regarde que la chirurgie, sans regarder les symptômes, on peut passer à côté de la mesure du point de vue scientifique. Mais nous, les amylose AL ont bien des canaux carpiens. C'est moins fréquent, on dirait entre 10-15%, 20%. Mais ils ne sont pas forcément opérés, en fait. Ils restent symptomatiques. Et au moment où on lance la chimio, après, ce n'est plus trop le contexte d'aller les opérer du canal carpien quant à une amylose AL cardiaque, évidemment. Mais il y a peut-être aussi un biais. Et ce qu'on a remarqué aussi dans notre expérience, c'est souvent les sujets âgés, notamment les hommes, ne se font pas forcément opérer de leur canal carpien. Car il y en a qui arrivent avec des déficits. Donc, il faut faire attention de vraiment poser la question sur les symptômes. C'est une bonne limite de l'étude, effectivement. Parce que pour simplifier la statistique, les italiens se sont... Il fallait que c'était opéré, parce qu'après, le diagnostic n'est pas certain. Mais effectivement, ça permet d'expliquer les différences et l'absence de canal carpien. Enfin, dans cette étude-là, du moins, dans la population. Vous avez des questions qui remontent dans le chat, vous pouvez les poser sur Tido. On va nous les transmettre. Je n'ai pas de questions à vous. Pas de questions. Petite question dans pratique, quand on a ce genre d'information sur le caractère intérieur du canal carpien et de la gravité de la maladie. On a plutôt envie de se dire, peut-être que c'est des patients qu'il faudra positionner dans une surveillance particulière sur le plan cardiaque, quand ils n'ont pas la cardiopathie. C'est compliqué à imaginer, vu la fréquence du canal carpien. Mais est-ce qu'on pourrait coubler un profil de patients à surveiller, on va dire ? Ils sont à plus haut risque, c'est certain. Mais je ne sais pas si ça change quelque chose en réalité. Ça, c'est une grande question. Zoubida, tu as tout à fait raison. C'est qu'en France, à peu près, il y a 150 000 patients qui sont opérés de canal carpien par an. Et donc, effectivement, si on doit faire un diagnostic à la patte à tous ces patients et les surveiller, c'est impossible. Donc, effectivement, il y a une population à risque. Ce que démontre l'étude de Jean-Pierre, c'est que c'est peut-être plus rentable de s'intéresser aux hommes de plus de 50 ans globalement. Et qui ont éventuellement des canaux carpiens bilatéraux, comme population probablement plus à risque. C'est-à-dire que chez les femmes, elles font tellement de canaux carpiens que c'est difficile, du fait de la petite taille des canaux, de les identifier. Et puis, on voit finalement, c'est surtout dans l'amylose TTR-CNIL que ça survient. Et que finalement, l'amylose TTR-CNIL, dans les données que nous montrait Jean-Pierre, c'est 10 ans avant. La survie de la cardiopathie survient vers 70, 80, quelques années. Donc, on peut effectivement trouver une population plus à risque. qui serait intéressante bilanter à partir de 60 ans. Alors, on a des patients plus jeunes, mais c'est toujours pareil, comment on élargit les mailles du filet ou pas. Mais un cut-off, trouver un cut-off. Et je pense que dans les années à venir, avec les études qui sont lancées sur les canaux carpiens, notamment celle d'Olivier, on pourra sûrement trouver un moyen d'identifier les patients qui devront avoir une évaluation systématique et seriée, et voir effectivement quand est-ce qu'ils déclenchent la maladie cardiaque. Il est possible qu'il y ait deux types de maladies. Il y ait une maladie qui soit purement aigumentaire, sans atteinte cardiaque. Il y a des gens qui ont des canaux carpiens, des ducuprins, des prothèses de hanches, etc. qui ne développeront jamais de cardiopathie amyloïde. Mais il y a une population qui, elle, développera une cardiopathie amyloïde. C'est là qu'il faut évidemment traquer. Je pense qu'on aura la réponse bientôt. Je ne sais pas si Olivier, tu as un commentaire. Non, j'ai rien de plus. Nous, on n'a pas avancé sur du fait des problématiques d'inclusion. Pour le coup, il y a plus de questions que de réponses sur la problématique du canal carpiens. Il y a une question dans le chat qui est la question de ou est-ce que le canal lombaire est 3 à la même valeur que le canal carpiens ? C'est pour Julien ça. C'est pour Julien, pour la suite. Donc ça tombe bien, il est 13h45. On va pouvoir passer à l'autre article. C'est une belle transition. Merci Zoubida et merci Jean-Pierre. On va pouvoir écouter l'article de Julien Jeannetot, qui est cardiologue à Angers. Il va nous parler du canal lombaire. C'est à toi Julien. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs pour leur invitation. Donc effectivement, je vais vous parler du lien entre le canal lombaire est 3 et l'amyloscariaque TTR au travers d'une série anatomopathologique qui a été publiée en décembre dernier dans le gym par une équipe suédoise. Alors, on a tous bien perçu ce lien entre canal lombaire est 3 et amyloscariaque TTR. Mais pour autant, il y a peu de données dans la littérature en termes de prévalence et peu de données également au niveau des séries anatomopathologiques. La plus grosse série jusque là comportait 56 patients avec une forte prévalence des dépôts amyloïdes dont la moitié des dépôts TTR. Alors la méthodologie d'étude est très simple. Il s'agissait d'inclure prospectivement des patients de plus de 50 ans référés pour une chirurgie de canal lombaire étroit qui n'avaient pas d'antécédent cardiaque. Et des biopsies étaient réalisées systématiquement à la recherche de dépôts amyloïdes. Et après caractérisation, lorsqu'il y avait des dépôts TTR étendus, il y avait une recherche d'une atteinte cardiaque. Alors, c'est une étude essentiellement anatomopathologique avec 4 volets. Un premier volet classique rouge Congo microscope polarisé pour les dépôts amyloïdes. Un deuxième volet d'immunofluorescence pour caractériser les dépôts TTR. Puis ensuite, il y avait une quantification visuelle des dépôts et des western blood des dépôts. Alors la quantification visuelle, c'était une échelle de 1 à 4 selon caractères éparses ou confluents des dépôts et leur intensité. Et en cas de dépôt grade 3 ou grade 4, les patients pouvaient bénéficier d'une exploration cardiaque. Alors les résultats de cette étude, 250 patients inclus, c'est-à-dire c'est 5 fois plus que la série précédente, avec une prévenance de femmes et 86% de dépôts amyloïdes au Congo. Par contre, à l'immunofluorescence, 37% de dépôts TTR et 17% de dépôts TTR grade 3 ou 4, c'est-à-dire intense. Ces patients avaient ensuite, pour certains d'entre eux, malheureusement, il y a eu des perdues de but, des investigations cardiaques. Si on regarde un peu plus dans le détail, les patients avec des dépôts étendus, grade 3 à 4, il y avait une prédominance de patients plus âgés, c'était statistiquement significatif. Il y avait une prédominance masculine, c'était également statistiquement significatif. Ensuite, il y a eu un western blot des dépôts quand ils étaient intenses. Et lorsque il y avait une western blot, on s'apercevait que c'était un pattern de type A, c'est-à-dire qu'il y avait présence à la fois de molécules entières de TTR, mais également de fragments C-terminaux, qui sont témoins d'une amylose à risque systémique et à risque de localisation cardiaque. Vous avez noté qu'il y a 49% des patients qui avaient des dépôts amyloïdes non TTR. Ils n'ont pas été caractérisés dans cette étude. Il y a peu de données dans la littérature. Il y avait souvent des patients avec des dépôts à la fois TTR et d'autres dépôts, comme ici en rose, amyloïdes non caractérisés. Si on s'intéresse aux patients avec des dépôts étendus grade 3 ou 4, on s'aperçoit que sur les données cliniques, une donnée intéressante, c'est qu'il y a 17% de la population qui a été opérée d'un canal carpien dans le passé. C'est exclusivement des hommes. L'évaluation cardiaque des patients avec des dépôts TTR étendus est un peu décevante. Seulement 61% d'entre eux ont bénéficié d'une IRM cardiaque. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y avait aucun aspect d'amylose à l'IRM cardiaque avec un T1 mapping normal, notamment chez tous les patients. En première conclusion, on peut dire que c'est une des plus grosses séries anatomopathologiques publiées de canal lombaire étroit, et que chez des patients tout venant opérés d'un canal lombaire étroit plus de 50 ans sans antécédents cardiologiques, on va retrouver 86% de dépôts amyloïdes, 37% de dépôts amyloïdes TTR, 17% de dépôts amyloïdes TTR étendus, 0% d'atteinte cardiaque au moment de la chirurgie lombaire. Il y a des limites que vous avez perçues à cette étude. D'abord, il y a une exclusion des patients avec antécédents cardiaques qui peut être modifié la prévalence des dépôts TTR. Ensuite, tous les patients avec dépôts TTR étendus n'ont pas été explorés d'un point de vue cardiologique. Les explorations cardiologiques comportaient des échographies sans strain et des IRM. Sous réserve des explorations menées, il n'y a pas d'atteinte cardiaque concomitante à l'atteinte du ligament jaune. Pour autant, il y avait des arguments pour dire que c'est quand même une maladie à risque cardiaque, une maladie de système, puisque un patient sur cinq avait un antécédent de canal carpien. Parce qu'également, sur des biopsies adjacents au ligament jaune, où il y avait des adipocytes ou des vaisseaux sanguins, il a été retrouvé dans 43% des cas des dépôts TTR chez les patients avec des dépôts dans le ligament jaune. Et puis, l'aspect Western blot, c'est un pattern A à risque systémique. Cette étude induit la notion de latence entre la chirurgie du canal lombaire étroit et le diagnostic de l'atteinte cardiaque. Jean-Pierre Guéffier vient de nous répondre pour le canal carpien, mais on n'a pas donné à ma connaissance dans la littérature sur le canal lombaire étroit. Et puis, cette étude également induit la notion plus complexe de dissémination. On sait qu'après transfrontation hépatique, on peut revoir apparaître des dépôts amyloïdes sur le cœur, que lorsqu'on met en présence avec des tétramères TTR white-tap, des fibrilles TTR dans nos tissus, on peut in vitro déclencher un processus amyloïde. Donc, la question sous-jacente, c'est est-ce que la localisation sur le ligament jaune, ce n'est pas une première étape de la maladie systémique et que c'est à partir de cette première étape que la maladie diffuse, se dissémine et peut atteindre le cœur. Et enfin, si cette publication m'a intéressé, c'est pour essayer de tenter de répondre à une question pratique, c'est que faire, comment dépister une amylose cardiaque TTR à partir d'une localisation d'amylose TTR sur tégumentaire, sur un canal carpien ou sur un canal lombaire étroit. Dans notre centre, on a informé les chirurgiens sur l'amylose cardiaque et donc on a déterminé avec eux une population cible. Et comme c'était évoqué dans la discussion précédemment, ils font désormais des biopsies. Par la suite, on a informé nos anatomopathologistes en leur disant que c'est important de clipper les dépôts. Et là, on a maintenant des patients avec des biopsies positives. Que faire ? Quel bilan initial réaliser ? Et quel suivi mettre en place ? Voilà, j'en ai terminé. En rappelant que la prévalence des dépôts TTR est très élevée chez des patients tout venant opérés d'un canal lombaire étroit. Environ 35 à 40%. Je vous remercie. Merci beaucoup Julien. Vous êtes tous les deux incroyables de ponctualité. Donc, on a un petit peu de temps pour discuter. Du coup, je vais en profiter pour poser la question que nous avons eu dans le chat. Est-ce que le canal lombaire, finalement, pour toi, a la même valeur que le canal carpien ? Dans la visée, bien sûr, du diagnostic de l'amylose TTR ? Alors, d'un point de vue physiopathologique, on a envie de le penser. Mais sur les données de la littérature médicale, à ma connaissance, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'études cliniques qui nous permettent de le démontrer. Et ton impression clinique comme red flags, en fait ? Je pense que c'est un peu ça peut-être la question. À quoi te fier ? Plus au canal carpien, plus au canal lombaire, à l'association des deux ? Moi, j'ai l'impression, l'association des deux, puisque depuis quelques temps, vu qu'on commence à travailler avec nos chirurgiens de la Clique de la Main à côté, je prends systématiquement les antécédents de canal lombaire étroit et de canal carpien, et j'ai remarqué que ceux qui avaient les deux en même temps, ils avaient des formes plus évoluées de TTR, de l'amylose cardiaque. Mais c'est une impression clinique qui n'a aucune valeur scientifique. Bien sûr, c'est quand même important, en attendant d'avoir tes données, d'avoir ton impression. Et tu as commencé donc, toi, à regarder systématiquement, je ne sais pas si tu nous en veux dire plus, les canaux carpiens de tous les patients que la clinique t'envoie, du coup ? En fait, nous, la chance qu'on a à Angers, c'est qu'on a un très, très gros centre de chirurgie de canal carpien, un des plus gros centres en France, et quasiment toutes les chirurgies de canal carpien sont réalisées dans le centre à côté de chez nous, pour un périmètre de 50 kilomètres. Et donc, ça permet de pouvoir travailler avec eux et on a pu recouper nos données. Donc, on trouve des prévalences pareilles, identiques à celles qui sont dans la littérature, plutôt un peu plus élevées, on est entre 40 et 50 %. 40 et 50 % d'amylose TTR, donc chez les cardiaques, chez les patients qui ont été opérés de canal carpien ? Non. On a effet inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse qu'on suit dans le centre. Ils ont 40 à 50 % de canal carpien, mais est-ce que tu as vu dans les... Oui, on a surtout des white-taps, on n'a quasiment pas d'héréditaires dans notre centre. Et la deuxième chose, c'est qu'on y travaille, mais le diagnostic d'amylose TTR est encore réalisé sur des formes cardiaques et s'évolue. Et là, comme tu l'as dit dans ton papier, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait une IRM cardiaque. C'est-à-dire que là, ils l'ont fait tout de suite. Donc effectivement, il manque un peu le suivi pour voir si l'amylose TTR ne va pas arriver dans le temps, ce qui est fort probable. Et ce qui est dommage de ne pas avoir fait la scintigraphie, qui est sûrement beaucoup plus sensible que l'IRM dans ses formes précoces. Toi, dans tes travaux actuels, tu peux nous en dire plus ou ça reste encore confidentiel ? Alors, il n'y a rien de confidentiel. Effectivement, l'étude que je viens de vous présenter, c'est une étude réalisée par des anatomopathologistes qui ont publié l'étude des cardiologues. Malheureusement, il n'y a pas eu de scintigraphie osseuse. C'est la grande limite de cette étude. Mais on a quand même envie de penser qu'au moment du néoci du canal lombaire étroit, possiblement les scintigraphies osseuses auraient été négatives, mais c'est une hypothèse. Après, sur le plan de ce qui se passe localement à Angers, je n'ai pas de données parce que c'est que quelques poignées de patients pour l'instant. En fait, pour vous dire au départ, les anatomopathologiques, les anatomopathologistes nous répondaient Congo positif. Donc là, ils caractérisent maintenant. Moi, j'avais qu'une seule crainte, c'était la L plutôt. Donc là, on commence vraiment seulement à bien travailler avec une caractérisation, avec un typage. Ils ne sont pas des centres de référence à l'anatomopathologistes, c'est bien précisé. C'est essentiel de typer et peut-être même de quantifier. Et ça, c'est intéressant. Donc, tu as réussi à le faire de manière systématique pour tous les patients. Parce que si tu travailles avec une clinique de la main, il y a beaucoup de patients, ils le font systématiquement maintenant ? Ou ça reste, tu as défini une population à risque ? Voilà. Donc, ils nous ont expliqué qu'il y avait deux grands pics de fréquences de canal carpien en France. C'est-à-dire, c'est des femmes assez jeunes, 40-50 ans. Et puis, les hommes 70 ans. Donc là, on cible évidemment cette population-là. D'accord. Après, c'est un problème, c'est l'âge. On ne sait pas trop où mettre le curseur sur l'âge, 60 ans, 70 ans. Je serais bien intéressé d'avoir l'avis sur les rêves, sur le sujet. Je n'ai pas non plus de limite d'âge, c'est la problématique. Puis, on voit les études sur la cinétique de l'atome cardiaque par rapport au canal carpien. En tout cas, moi, sur mon expérience, des fois, les papiers disent que c'est plutôt une médiane de 7-8 ans. Moi, j'ai... Ça reste une médiane. Moi, j'ai des patients, ils ont eu un canal carpien 20 ans avant. Alors après, si ça se trouve, ça n'a strictement aucun lien. Mais du coup, c'est des patients qu'on n'aurait pas forcément ciblés et qui, pourtant, ont développé une vraie cardiopathie. Donc, je ne saurais pas dire... Moi, j'aurais du mal à cibler, en fait, justement, les patients en suivant. Alors, comment vous faites vos... Vous demandez à vos chirurgiens de faire des deux-psys ? Pour qui ? Pour qui ? C'est que la chirurgie du canal carpien, c'est une chirurgie de section, en fait, qui vise à relâcher la compression, mais qui n'inclut pas un prélèvement. Et c'est pour ça que l'ampatte est moins systématique. C'est qu'à la base, il n'y a pas de prélèvement sur ce type de chirurgie. Oui, c'est une chirurgie extrêmement rapide qui se fait en ambulatoire. Enfin, pour eux, c'est... Tout est bien. Et donc, c'est compliqué de leur demander ça. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur un point pratique qui est mon expérience. C'est vrai que les chirurgies canaux lombaires, on va les retrouver, mais c'est quand même assez dur de savoir ce qui s'est passé parce que lorsqu'on interroge systématiquement des patients âgés qui ont une amido-sémine, ils ont souvent des hernies discales, ils ont été opérés, etc. Et c'est quand même pas facile d'en faire le diagnostic et de remonter l'histoire à contre-courant, en fait, par rapport aux canaux carpiens où c'est vachement plus facile, évidemment, de le poser comme une histoire chirurgicale. Et donc, en tant que Red Flags, c'est ce qu'on étudie, nous, dans notre centre, on est quand même très embêtés sur les canaux lombaires parce qu'il y a tellement d'interventions dorsales, on va dire, ou lombaires, qu'on a du mal à faire le lien, forcément, avec une histoire d'amylose et d'hypertrophie du diamant jaune. Et puis, il y a un deuxième type de canal rétrécis, c'est le canal cervical. Moi, je suis frappé de voir un nombre de patients aussi avec des canaux cervicaux rétrécis. On a vu quelque chose là-dessus dans la description associée au canal lombaire, enfin, Julien, dans le papier. Vous n'en parlez pas, j'imagine. Dans la série précédente, on portait le canal lombaire étroit, il y avait des hernies discales et il y avait des dépôts amyloïdes retrouvés. Par contre, pour le canal cervical, je n'ai pas de nom. Ok. Écoutez, il est 14 heures, donc on va conclure. On a tenu le délai vraiment de manière incroyable. Merci à tous. La prochaine bibliose, ce sera donc le jeudi 18 avril. Et on aura Emmanuel Bertelot qui nous fera un papier sur la prévalence de l'amylose très bonne journée à vous et prenez soin de vous. Faites attention à notre ennemi commun, que ce soit en France ou au Maroc. Attention Zoubida et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Applaus ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501